En fait, il y a trois possibilités de partir à la campagne. La première, c'est ce qu'on appelle la transition rurale. C'est des gens, des citadins, qui vont quitter la ville, quitter leur boulot et puis s'installer à la campagne pour changer d'activité. Par exemple, reprendre une ferme, se lancer dans l'artisanat, etc. Donc ça, du point de vue des territoires d'accueil, c'est très intéressant parce que c'est des gens qui vont générer de l'activité économique, sociale, culturelle, etc. La deuxième grande possibilité, c'est ce que nous, on appelle la méga-péri-urbanisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est des citadins qui ne vont pas changer d'activité, qui vont simplement s'installer plus loin en profitant des possibilités ouvertes par le développement du télétravail. Par contre, ce qui est certain, c'est que leur impact au niveau du développement local sera moindre. Et la troisième possibilité, c'est des migrations qu'on pourrait qualifier de clandestines, des gens qui ne sont pas forcément identifiés et qui vont être plutôt des gens qui vont se déplacer, notamment en camion, qui vont développer des modes de vie alternatifs. De nombreux élus locaux dans des territoires qui se sentent abandonnés, finalement, sont en train de considérer que ces populations peuvent également avoir un impact positif, notamment pour tout ce qui concerne la transition environnementale et énergétique. Sur le télétravail, il y a eu beaucoup d'espoirs, notamment depuis le premier confinement, des espoirs qui ont été générés pour les élus locaux de territoires qui se sentaient abandonnés et qu'on pensait que, justement, un certain nombre de cadres allaient pouvoir débarquer dans leur territoire et relancer l'économie locale. Alors, un certain nombre de ces espoirs ont été douchés, en fait. Les cadres en télétravail ont finalement assez peu dépensé leurs ressources sur le territoire. Ils vont rester ancrés dans la ville et ça aura un impact relativement faible. Et il est tout à fait possible également que les flux finissent par se tarir très prochainement. Donc, il faut rester, à mon avis, mesuré sur le télétravail comme levier de redéveloppement des territoires en difficulté. Sous-titrage ST' 501